Les Dominicains au Rwanda Méditation du quatrième mardi de l'Avent Le Puissant fit pour moi des merveilles. Chers frères et sœurs, louez soit Jésus à jamais. En ce quatrième mardi de l'Avent, en Évitugique B, nous entendons le cantique, connu sous le nom de Magnificat, où la Vierge Marie exalte le Seigneur pour les merveilles qu'il fit pour elle. En effet, d'une fille inconnue, originelle d'un petit village de Galilée, Dieu a fait une femme que tous les âges diront bienheureuse. En écoutant le cantique de Marie, nous sommes encouragés à exalter le Seigneur pour les bienfaits que nous avons reçus. Premièrement, Dieu nous a sortis de l'anonymat et a fait de nous des personnes que nous sommes aujourd'hui sans mérite de notre part. Il fut un temps où nous étions inconnus et vulnérables. Marie a reconnu que Dieu s'est penchée sur son humble servante et elle a partagé sa joie avec sa cousine Élisabeth. Au lieu de nous exalter pour ce que nous sommes, nous devrions exalter le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous et partager notre joie avec les autres. Deuxièmement, Dieu fit pour nous des merveilles à travers le bien que d'autres personnes nous ont fait généreusement. Pensons à toutes ces personnes qui nous ont rendus des services multiples tout au long de notre vie. Ceux qui sont restés loyaux envers nous, ceux qui ont voulu marcher à notre rythme, ceux qui nous ont relevés quand nous étions abattus, etc. Toutes ces personnes sont le signe de la miséricorde de Dieu et nous sommes invités à leur exprimer notre gratitude en leur disant merci, en priant souvent pour eux et en imitant leur générosité dans nos différentes actions. En cela, Marie est aussi notre modèle. Son intervention au noce de Cana et ses apparitions à différentes jeunes filles sont éclairantes. Enfin, troisièmement, nous sommes aussi encouragés à exalter le Seigneur pour les humbles, les affamés et les assoiffés qu'il a mis sur nos routes ou dans notre vie. Ces pauvres nous évangélisent d'une certaine manière. Un homme sage a déclaré « Personne n'est si pauvre qu'il ne peut pas donner, personne n'est si riche qu'il ne peut pas recevoir. » Le pape François, lui, estime que les pauvres nous facilitent l'accès au ciel car en nous demandant notre amour, ils nous conduisent tout droit vers Dieu qui est amour. Prions. Seigneur Jésus, nous te disons merci pour nous avoir donné Marie comme mère. Par son intercession, ouvre nos yeux à tes merveilles et aide-nous à les faire connaître car tu vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501